Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. La prochaine Journée mondiale du malade soulignée le 11 ouvrier a pour thème. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans un nouveau message du Saint-Père, il nous rappelle que la vie est un don de Dieu. Ce que nous avons reçu doit être considéré comme le paradigme capable de défier l'individualisme, insiste-t-il. Donner suppose le désir d'établir un lien et une reconnaissance réciproque et à ne pas craindre de se reconnaître pauvre, car Dieu lui-même s'est abaissé pour nous. Il revient sur la figure de Mère Thérésa qui nous aide à comprendre que le seul critère d'action doit être l'amour gratuit envers tous. Samedi dernier, l'Église orthodoxe d'Ukraine est devenue indépendante vis-à-vis de l'Église orthodoxe de Russie. Une décision qui a commencé à se concrétiser en octobre. Le patriarche Bartholomé de Constantinople a signé le décret officiel à Istanbul en présence du président de l'Ukraine. Selon lui, le geste a brisé les derniers liens qui associaient l'Ukraine avec Moscou. En effet, avec cette signature, les orthodoxes d'Ukraine s'affranchissent de 332 ans de tutelle religieuse russe. Un pas en avant pour l'Ukraine, un pas en arrière pour la Russie. Car pour le haut responsable de l'Église orthodoxe en Russie, le décret a plutôt mis fin à la Fraternité orthodoxe mondiale. Six personnes de l'Archidiocèse de Lyon, dont le cardinal Philippe Barbarin-Prima des Gaules, comparaissent devant un tribunal cette semaine pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs et pour non-assistance à personnes en péril. Le procès s'est ouvert hier. Il concerne des abus commis sur 70 jeunes par le père Bernard Prena, aumônier des Scouts, dans les années 70 et 80. Pour mieux comprendre les enjeux, voici un reportage de KTO-TV, qui était sur place le premier jour du procès judiciaire. Ce matin, au tribunal correctionnel de Lyon, s'ouvre le nouveau volet de l'affaire Barbarin. Six personnes, dont le cardinal Philippe Barbarin, sont citées à comparaître par neuf victimes du père Bernard Prena, ce prêtre accusé d'avoir abusé sexuellement plus de 70 jeunes dans les années 70-80. L'enquête préliminaire menée en août 2016, suite aux accusations portées contre plusieurs responsables du diocèse de Lyon, dont le cardinal, pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, avait été classée sans suite par le parquet. Mais les partis civils ont choisi de remettre en cause cette décision par une procédure en citation directe. Les avocats de la défense dénoncent un procès purement médiatique, puisque le dossier, le même qu'en 2016 sur le fond, ne permet pas de remettre en cause les accusés. Il n'y a pas eu d'infraction commise avant 2014, parce qu'on n'a pas perçu la gravité ou quoi que ce soit d'autre de ce qui avait pu se passer. Je rappelle que le cardinal n'était pas en poste au moment où les faits se sont déroulés. Il est arrivé dix ans après. Par définition, il n'était pas en poste. Malheureusement, ses deux prédécesseurs étaient décédés. Il n'y a donc pas eu de transmission manifestement du tout. C'est aussi parfois la vie et la mort qui décident des choses. Et puis, après 2014, il a des confidences qu'il reçoit de quelqu'un qui est adulte. Et les recevants de quelqu'un qui est adulte, il le pousse à trouver des gens qui puissent déposer plainte. Mais il a estimé que ce n'était pas à lui. Il n'a pas d'ailleurs imaginé que ce soit à lui de déposer plainte, puisque, au contraire, il pensait que c'était à la victime elle-même. Et puisque victime à l'aise qui n'est pas contestée, de le faire si elle le souhaitait, et de trouver elle-même les chemins de l'apaisement qu'elle mérite, soit par la voie judiciaire, soit par une autre voie. C'était à elle d'en décider. Nous n'avons pas souhaité, il n'a pas souhaité confisquer le choix des victimes. Une procédure de citation directe est donc lancée. Mais François Deveau, président de la Parole libérée, perçoit déjà les fruits de son action, quel que soit le verdict qui sera rendu par les juges. Je suis relativement serein. On a tout fait pour arriver là. J'en porte une part de responsabilité certaine. C'est une grande échéance. Après, nous, on arrive dans ce procès-là, après trois années d'engagement, sur un sujet sur lequel on ne connaissait rien. Il y a eu quand même un certain nombre d'avancées depuis qu'on s'est engagés. Aujourd'hui, le Sénat a mis en place une mission d'information préventive. L'Église vient de nommer à hauts fonctionnaires de l'État pour enquêter sur les abus sexuels commis au sein de l'Église. Notre engagement, c'est celui-là. Il ne se réduit pas à la condamnation de quelques personnes, mais l'ambition, c'est vraiment que demain, ces situations-là ne se reproduisent pas. Donc, on est satisfait, nous, déjà, si vous voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501